et bien le salut du love des bisous les amis c'est alex ncn connumément appelé comme le donne alex évidemment comment allez vous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur disney dream light violet parce que oui j'y vois au cortegasi depuis le 10 février oui je les finis hier de mon côté et non je n'ai pas vu d'autres nouveautés parce que je suis pas trop renseigné à part sur atomic earth sur d'autres jeux depuis le 10 février mais une mise à jour qui s'est fait entre temps de disney dream light valley et la mise à jour 3 c'est aujourd'hui qu'on va la tester puisqu'il y a apparemment olaf qui a été ajouté oui olaf de la reine des neiges et en canto la disney le dernier disney de 2022 je connais pas trop on va regarder un peu ça de notre côté écoutez je mette la caméra déjà pour commencer cette vidéo c'est vrai qu'elle n'est pas activée c'est un petit peu le petit souci hop je l'active du coup j'espère que vous allez bien de l'autre côté j'ai passé une belle matinée après midi soirée comme à mon habitude vous parlez la question avant de passer sur une aventure que je n'ai pas fait depuis deux mois à peu près je crois que c'était vers noël la dernière fois que j'ai joué au jeu pour je suis dit vas-y on va on va faire la mise à jour on va au moins voir ce qui se passe comme nouveau chez nouveauté etc et j'avais vu juste ça qu'il y avait un courrier juste connecté donc il y avait une cinématique également un peu présenter l'hiver olaf etc et comme quoi il y a une sphère à à s'occuper vous savez dans le royaume de la neige on n'a pas fait la serre des ténèbres et ça y est olaf nous permettra de la débloquer enfin donc je vais lire la lettre hop alors qu'est ce que c'est est ce que c'est la lettre qui avoir aussi des récompenses tout simplement ok passe en anglais génial merci voilà donc des récompenses ça fait plaisir ah attendez c'est la nouvelle lettre ça l'événement c'est de rouleau 16 au 29 mars vous trouvez des motifs vêtements des meubles ok alors déjà avant de partir un peu à l'aventure de dream night valley on va regarder oh il ya une quête de merlin on va aller parler à merlin juste après tiens il est où hop il est là-bas on va suivre un d'un peu plus près j'ai un petit peu regardé évidemment s'il y allait avoir des nouveaux des nouvelles choses alors je sais pas s'ils étaient ou pas du tout les les renards mais il ya les renards je crois qu'ils étaient pas bon ils étaient j'ai pas fait gaffe c'est tout simplement ça ou alors c'était les corbeaux il y en a peut-être un d'entre eux qui a été ajouté mais je pense que c'est peut-être le renard parce que c'est la hauteur glacée et puis la hauteur glacée c'est là où on va s'intéresser à notre nouvelle mise à jour alors je crois qu'il y a au niveau des personnages là je vais vous montrer un je vous montrer carrément donc si tu es toujours pas débloqué parce que j'ai pas rejoint entre temps évidemment depuis la dernière vidéo qu'on a fait ensemble j'ai joué deux trois fois je crois c'est tout et du coup on a olaf qu'on va les débloquer et évidemment disney en canto alias mirabel c'est le dernier disney qui était sorti en 2022 je crois nouveau disney mais je ne connais pas du tout donc du coup on va aller se renseigner on va aller parler à merlin et on va voir ce qui se passe en écouté alors où il est il est parti directement chez pixou évidemment ça fait longtemps j'ai pas joué d'ailleurs à dream night valley donc ça fait toujours du bien retourner sur le jeu de temps en temps que vous avez promis lors de la sortie du jeu c'est quand il ya une mise à jour ou quelque chose d'intéressant retourne sur le jeu voilà alors du coup on va parler à merlin alex juste la personne que j'espérais voir je suis certain que tu as remarqué le problème de neige que nous avons sur le bras il ya un bizarre dans les hauteurs glacées ce n'est pas simple caprice de la météo il ya de la magie ténébreuse à l'oeuvre un bizarre magique on dirait un travail pour elsa et bien en temps normal je dirais oui et j'ai l'intention de la consulter mais il ya quelque chose de plutôt anormal avec cette tempête je crains même que la magie d'elsa ne soit pas capable de la dissiper quel bazar magique que devrions nous faire elle soit deviné quel bazar magique que devrions nous faire pour rectifier la situation nous allons devoir restaurer le pilier dans les hauteurs glacées cela devrait repousser toute cette magie ténébreuse problématique comment dois-je restaurer le pilier je suppose que je dois retrouver l'orbe comme pour les autres en effet mais j'ai peur que ce soit plus facile à dire qu'à faire l'orbe a disparu des hauteurs glacé peu après le début de l'oubli et au mince il a disparu depuis tellement longtemps que je me souviens même pas de la vertu qui l'alimente là qu'elle pourrait se bien être l'ordre savoir exactement où va chez cette chose il y est rangé est en effet une vertu c'est ce qui est rare dans cette vallée on est peur mais peu importe ce qui a alimenté ce pilier c'était beaucoup plus élémentaire peu importe que c'était j'ai peur que tu ailles que tu aies du mal à trouver l'orbe ce bizarre signifie que tu ne verras pas plus loin que le bout de ton nez je te suggère de commencer les recherches au centre de cette activité mystique tu dois explorer le bizarre pour trouver la source de la perturbation et fait vite la tempête devient plus grosse si nous ne l'arrêtons pas bientôt je redoute qu'elle recouvre toute la vallée oh et alex je te suggère de t'habiller pour affronter la météo la température va être glaciale le grand bizarre suivre évidemment puisque c'est notre quête centrale 130 mille pièces d'or j'étais aussi riche j'étais sérieux que ça et ben je n'ai même pas de souvenirs de marie je fais ça alors rappelez-vous la dernière mise à jour on était voir évidemment buzz l'éclair et où et vous dit moi c'est ça et vous dit et à mickey et mini sont à côté à côté à côté ils sont pas de petits coucou alors évidemment je vais en profiter pour faire quelques discussions alors si je fais à la voix les gaines hop c'est vraiment pour avoir les quêtes quotidiennes j'essaie vraiment cool que j'en reparle vite fait voilà mais en du coup on va aller voir ce qui se passe au niveau du royaume glacé à bâton et à eric juste là on va lui parler également up eric fait tu tac la forêt du courage des fruits voilà ok bon bon on va pas par la vaïana si on n'a pas fini chercher les indices de la source du bizarre dans le temps que c'est on va y aller d'ores et déjà à matin on va voir parler à elsa vu que c'est son royaume le la c'est la reine des neiges donc le temps placé c'est c'est chez elle à elsa a tu une question il suffit de lancer ok rien à voir avec ce qu'on veut faire ok c'est bizarre un seul temps j'ai pas retourné sur le jeu donc ça fait toujours bizarre évidemment alors c'était quoi pour casser oui mais alors c'était c'est quelle touche pour casser oui c'était crois c'était x ok d'accord je m'en rappelais plus vous savez ça fait tellement longtemps j'ai pas beau jeu donc forcément il va avoir du mal au début ne m'en voulez pas il faut que je m'en remette dans le bain tiens christophe oui je m'en rappelle ton prénom désolé hop petite discussion quotidienne j'ai un oiseau qui me suit je crois que c'est mon animal de compagnie d'ailleurs parce que j'ai changé mon animal de compagnie j'avais mis un oiseau il me semble alors on se rend tout doucement tout doucement du côté du déauteur glacé hop alors c'est où c'est ici alors peut-être qu'on a un nouveau royaume qui a été débloqué d'ailleurs on va aller faire un petit tour après dans là où il y a les royaumes débloqués etc attendez ça fait longtemps j'ai pas pêché j'ai envie d'aller pêcher un coup je suis plus content de redécouvrir le jeu qu'aller faire la quête principale c'est le mec qui va pêcher il fait tout ça attention je sais que c'est quatre coups pour le rouge je me rappelle de ça et de deux et de trois et de quatre let's go ah bah tiens ariel comment tu vas toi ça va ariel ah ouais ben voilà tu peux retourner dans l'eau ça va durer deux secondes tu peux retourner dans l'eau faire une petite baignade alors qu'est ce qui se passe ici quelqu'un qui chante il y a quelqu'un qui chante on sait pas qui c'est ok attend il ya quelqu'un qui chante l'aventendu du chant une fée qui vole j'ai vu un truc qui volait là attendez pourquoi ça chante la bizarre 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 évidemment on récupère tout ce qu'ils nous donnent c'est des coffres ces cadeaux voilà allez hop alors qu'est ce que c'est la série là oh interagir cette porte n'était pas là avant une nouvelle porte magique attention et une nouvelle grotte secrète oh la la les nouveautés on va rentrer évidemment entrer dans la chambre des secrets évidemment on est sur harry potter 2 olaf avec des écureuils ténébreux oh non ils ont relais son nez ses bras oh qu'est ce que c'est que ce royaume il va falloir amener des objets là je le sens oh tu m'as trouvé ou à moi de me cacher maintenant c'est à ton tour de te cacher mon conseil choisir un bon endroit anna dit que mes capacités à trop à trouver seront épiques olaf alex et toi un instant tu sens plus grande que dans mon souvenir ah oui pour rappel tout le monde nous connaît mais nous on les connaît pas forcément puisque on a une perte de mémoire et en fait on était le roi du dreamy valley à l'époque fou la reine on est deux personnages dans mon jeu il ya la fille et le garçon je suppose que notre dernière rencontre remonte à bien longtemps ça voudrait dire que tu maintenant une adulte et ton adulte était un esprit j'ai le coeur d'enfant évidemment oh super j'étais un clic un qui que tu sois trop occupé avec des problèmes d'adulte pour terminer notre jeu c'est à ton tour de te cacher et à mon tour de te chercher nous jouons plus tard mais d'abord quel est cet endroit à vrai dire je ne suis pas tout à fait certain je crois qu'il s'agissait de ta pièce spéciale ma pièce spéciale que veux tu dire eh bien tu venais ici quand tu voulais être seul pour t'évader des traquets de la vie et réfléchir au sens de l'univers nous avons tous besoin de moments de solitude c'est bien vrai il y a tant de magie étrange ici je me demande d'où elle peut bien provenir moi aussi c'est vraiment une pièce remplie de mystère que t'est-il arrivé en fait tu t'es suivi un jour il y a eu un grand éclat de lumière et tu avais disparu et je suis ici depuis tout ce temps principalement parce que je ne pouvais pas sortir ça c'est terrible c'est vrai que je me suis un peu senti seul et toi tout et toi et tous les amis me manquer j'ai composé deux romans épiques dans ma tête pendant que j'étais ici c'est une série je vais te la réciter plus tard j'ai besoin de ton aide pour réparer une désastre magique un blizzard magique menace toute la ville si nous voulions l'arrêter enfin non si nous voulons l'arrêter nous devons trouver l'orbe et restaurer le pilier oh j'ai vraiment envie dans le nez mais d'abord j'ai moi même besoin d'aide tu as probablement remarqué que mon nez mes boutons et mes bras a disparu oui il a été curé magique ah oui je veux pas en faire tout un plat non je me disais bien que tu avais quelque chose en moi quoi certains pourraient aimer le style minimaliste mais je préfère ma pleine olafitude oui on va récupérer le nez etc je voulais t'aider à retrouver toutes les parties je crois qu'à mon arrivée j'ai aperçu des écureuils sans fuir avec oh d'accord suis bête ces écureuils sont mes amis savais tu qu'il y a plus de 100 espèces d'écureuils bah non tu m'apprends mais ceux d'ici ne ressemblent pas aux écureuils que j'ai déjà vu ils sont mystérieurs et brillants ils sont ténébreux surtout cependant ils aiment bien que je les pourchasse et c'est amusant ça permet de passer le temps ils prennent les boutons et mon nez je les poursuis pour les récupérer qu'il s'agit il s'agit d'un jeu t'es sûr je me disais bien mais pour les récureuils qui peut bien comprendre comment pense un écureuil mais cette fois lorsque tu arrivais les écureuils sont passés en courant à côté de toi avec mon aimé bouton jusqu'à présent je ne faisais que de poursuivre ici d'accord je t'ai d'aller récupérer allons attraper les écureuils ok donc c'est parfait alors tellement j'aurai un petit peu le lieu là ici j'ai enlevé les épines ténébrages on peut pas ok il ya une lettre ici attendez je vais lire ça moi récupérate direct alors qu'est ce que c'est que cette pièce de puzzle je dois retirer l'ordre pour lancer mon sort je n'ai pas le choix ok quelqu'un qui a retiré l'ordre pour lancer un sort alors attendez une deuxième lettre ici là on va lire la lettre c'était une autre partie de l'histoire qu'est ce qui va être dit dans cette lettre il essaye de me lier d'habitude avec les villageois mais c'est comme s'il y avait un mur entre nous comme si quelque chose était brisé à l'intérieur de moi intéressant très intéressant il ya une autre lettre et c'est pas fini les lettres ici ça y va troisième lettre je vais lire ça cela ne fonctionne pas rien ne fonctionne ça doit être la magie du pilier qui m'en empêche s'il faut c'est olaf en vrai qu'il écrit tout ça encore une lettre eh ben il écrit un roman ceux qui vivent ici là alors j'ai laissé quelque chose ici quelque chose dont j'ai besoin je sais que c'est ici quelque part on est devant par battre le mur c'est olaf qui écrit tout ça il ya d'autres lettres et là c'est quoi ici pour quitter ok paris ce parti par où les écureuils pour chasser les écureuils effrayant pour récupérer les boutons et le nez olaf faut juste que je les attrape et d'un ok c'est une histoire d'attraper les écureuils et de les cours c'est en vrai et de deux obtient au purée au purée au purée au purée alors où est le 3 il faut chercher les 15 et les 14 écureuils vraiment là ça va être long il y en a quatre n'a pas 14 j'ai mal lu il y a 14 écureuils et non non il y en a quatre donc peut-être un petit peu plus bas du pont je pense qu'on a seconde partie de la map voilà là ici je 3 vous marquerez mon dessus il a arrêté et le quatrième de la barre je pense vers ici ouais il est là revient ça va au prix voilà retourné dans la chambre au secret est apporté à olaf son et ses boutons c'est pas une quête très compliqué vraiment c'est la base de la base allez on va ramener ça au là je vais être content il va crier pipi pourra ok donc on ramène son équipement voilà rassemble moi ton corps entier s'il te plaît donc ton nez et boutons et tes bras tu rentres mon nez et mes boutons merci je me sens beaucoup plus moi même à présent et les bras sont et tu savais que zécureuils te servait de leur queue comme d'un balancier je l'ignorais pas seulement je suis d'accord et nous pouvons en ajouter à nouveau ils aiment jouer à cache-cache avec les carottes et tu prêts petit nez on va te renvoyer de là où tu viens il manque les bras oh c'est tellement mieux je te ferais bien un gros câlin pour te remercier mais il me manque encore des bras alors ça va être difficile où peuvent ils être oh je me souviens il n'y a pas que les bras qui manquent ils étaient en train de tenir quelque chose quand je les ai perdu tu n'étais pas en train de dire qu'il te manquait une sorte d'ordre si c'est ça j'en tenais lorsque j'étais bloqué ici n'est ce pas une coïncidence super alors dis moi où vous trouvez tes bras laisse moi réfléchir j'en ai aucune idée ah comme je l'ai déjà dit tout ce que je me souviens tout ce dont je me souviens et que je me promenais puis il y a eu un grand éclat de lumière ensuite mes bras avaient disparu et l'orbe aussi et puis j'étais enfermé oh si seulement il y avait d'autre façon de dire qu'il s'est exactement passé ici mais c'était il y a si longtemps et bien si tu ne te souviens pas et que je me souviens pas peut-être que l'eau s'en souviendra l'eau s'en souviendra une pensine l'eau a une mémoire c'est très controversé mais c'est vrai il nous faut simplement trouver un moyen pour qu'elle partage ses souvenirs avec nous dit elsa serait-elle quelque chose à ce sujet elsa c'est ça elle est très douée pour aider l'eau à partager ses souvenirs donc on va parler à elsa allez on repart on va parler elsa elsa évidemment c'est la c'est la reine des neiges évidemment libéré délivré j'ai laissé mon royaume de côté vous connaissez la suite évidemment c'est bien elsa donc on parle j'ai pas un peu de morceaux de bois ça peut tout le monde nous servir ok alors elsa elle est où elle ou elsa je vais peut-être qu'elle est sur la carte au lieu de partir comme ça six fois elle est pas loin oh elle est là elle est sur l'île centrale ok maintenant ça nous met des petits points pour nous dire où aller carrément le jeu il est plus facile qu'avant ok elle est dans la forêt alors alex heureusement que tu es là j'ai fait tout ce que je pouvais pour arrêter le blizzard dans le hauteur glacé rien de ce que je fais ne fonctionne il ya une sorte de magie de dreamlight ténébreuse qui l'alimente je crois que j'ai trouvé la clé pour corriger la situation mais j'ai besoin de ton aide bien sûr tout ce qu'il faudra c'est que tu n'as qu'à me dire ce que tu dois faire évidemment je suis allé au centre de blizzard j'ai trouvé une sorte de champ secrète rempli d'étranges espérances magiques et il y avait olaf voilà olaf quel soulagement anna et moi étions très inquiète à son sujet est ce qu'il savait quelque chose sur le blizzard il n'en savait plus mais faut en découvrir plus qu'est ce qu'il a dit olaf a perdu ses bras il dit que la dernière chose dont il se souvient et qu'il tenait l'orbe nous en avions besoin pour restaurer le pilier mais il se rappelle pas où les trouver il a dit quelque chose à propos de l'eau qui avait des souvenirs une sorte de pensines des versions version disney olaf peut être un génie parfois mais je ne suis pas sûr de la façon dont les pouvoirs pourraient nous aider quoi qu'il se passe cela pourrait ne pas être assez lié à moi mais tu pourrais peut-être le faire par le passé ton arrosoir royal pouvait extraire les souvenirs contenus dans l'eau alors peut-être que nous pourrions découvrir ce qui est arrivé à l'orbe est ce que tu crois que mon arrosoir a toujours ce pouvoir je ne sais pas par où commencer mon ami crampé ibi dirait de commencer là où les choses ont débuté et ce serait le pilier dans les hauteurs glacées je vais continuer à essayer d'arrêter le blizzard pendant que tu enquêtes allez c'est parti tiens juste ton arrosoir et concentre ta magie près du plier ok bon bah les autres on arrosoir est au niveau max enquête sur le pilier dans les hauteurs glacées on retourne dans les pieds dans les hauteurs glacées pour aller enquêter sur le pilier évidemment il est où le pilier le pilier le fameux pilier ténébreux là ok attendait alors c'est qu'est ce qu'il y a de l'eau en fait alors petit son arrosoir sur les particules d'eau ok qu'est ce qu'il se passe oh qu'est ce que une fille a volé la sphère parler à elsa ce que tu as vu bon bah j'ai vu une fille tenant une sphère est ce que c'était elsa je pense pas on va pas faire des suspicions c'est pas elle pas abusé non plus attendez elle est où elsa là elle était là il y a dix secondes elle s'enfuit elle est où je comprends pas ah ouais elle est déjà elle s'est vite éloigné en miki je t'ai dû parler toi oui je t'ai dû parler scar patien attendez on va parler à scar hop comment tu vas scar tac la vie les chats les miens ou les bouffou voilà voilà tout ça pareil on va parler à notre cher ami woody hop on lui donne un item il va être content je sais pas ce que c'est c'est un item que j'ai dû faire en off tu vois c'est chouette les rénovations alors je crois que c'est une quête voilà ah non c'est pour discuter avec woody voilà donc on discute avec woody gentille fille voilà fait ton deuil pleurs ok elsa bonjour alex est ce que ton arrosoir a découvert quelque chose d'utile j'ai vu l'oublier prendre l'ordre du pilier oh eh bien j'ai passé beaucoup de temps à parler à merlin à propos de la magie dans ce village ok il m'a dit que les piliers avaient des sortes de protection pour pousser la magie ténébreuse peut-être que l'oublier voulait essayer d'utiliser les magies plus dangereuses et leur protectrice du pilier elsa je dois te dire quelque chose oublié c'est une part de moi une sorte de parcelle de moi même que j'ai laissé en arrière je vois et bien je sais que la magie peut faire des choses comme ça olaf est une part de moi et il est adorable et gentil tout comme guimauve un bot un bonhomme de neige bien plus gros que j'ai créé il est disons qu'il est très protecteur alors si l'oublier voulait manipuler à magie ténébreuse est ce que ça veut dire que je voulais aussi on dirait que ouais on va hésiter on va hésiter et bien tu as l'air d'une personne curieuse parfois les choses t'attirent et tu dois y aller peut-être que c'est la part de toi même que l'oublier représente toutes ses curiosités mais ça voudrait dire que le bizarre l'oubli est ce que ça pourrait être de ma faute quoi non alex ce n'est pas de ta faute crois moi lorsqu'on parle de créer des bizarres magiques qui menacent de recouvrir tout et tout le monde que j'aime j'ai un peu d'expérience la magie et les émotions peuvent provoquer des choses inattendues plus tu en sens sur ta magie plus tu seras capable de la contrôler ce qui importe maintenant c'est que tu es là à essayer de trouver une solution et j'imagine que nous avons fait un pas de plus pour y parvenir dans le souvenir on aurait dit qu'olaf aurait vu l'oublier s'enfuir avec l'orbe et qu'il l'avait suivi dans la chambre secrète alors je crois que tu trouveras le reste de tes réponses à l'intérieur je vais aller voir s'il ya d'autres souvenirs dans la chambre secrète on y va alors comme je le dis je précise aussi parce que je n'y pensais maintenant sachez que l'aventure que je vis sur des mavalets à la fois avec cette fille et un autre personnage masculin que vous voyez de temps en temps ça dépend des vidéos c'est l'un ou l'autre et j'essaie d'équilibrer la dernière fois on avait fait la mission principale avec le garçon là sera avec alexia ça dépend des épisodes des moments des tournages de ce que j'avais en main là j'avais été là donc j'avais pas changé juste pour une mission je suis dit on va faire l'aventure avec alexia on est parti on retourne dans le royaume d'olaf on va parler avec olaf alex je dois savoir nous avons progressé dans la résolution du mystère de mes bras manquants je crois que oui elsa m'a aidé à utiliser mon arrosoir pour apporter un souvenir près du pilier dans les hauteurs glacées j'ai vu l'oublier retirer l'ordre du pilier l'oublier mais il était en tout point comme toi oui l'oublier à mon visage ce sont en quelque sens mes parcelles magiques de moi voilà on va dire la vérité oh comme si j'étais celle de elsa comme lui avec elsa quoi j'imagine que c'est quelque chose comme ça j'ai bien cru que tu étais l'oublier quand nous jouions à cache cache euh non ça faisait ça faisait un moment que tu avais disparu mais nous étions encore en plein milieu d'une partie alors j'étais suivi l'oublier pour te trouver et tu es finalement rentré au village puis j'ai vu que l'oublier avait laissé tomber cet orbe brillant alors je l'ai ramassé et je suis venu ici pour le rendre que c'est-il passé ensuite je me souviens plus mais tu peux utiliser ton arrosoir dans les environs pour le découvrir à peut-être là-bas il y a une lettre ici on va la lire il y a même deux lettres il y en a une là-bas aussi deux lettres on va lire les deux lettres alors on va lire la première lettre alors qu'est ce que dit que dit cette lettre on va la lire c'est seulement quand les lumières sont allumées que je réalise que ma vie est sombre ici je suis en sécurité et la seconde elle dit quoi il manque des gemmes on le voit ici il va falloir ramener des gemmes je crois alors le sort ça m'a le tourné il faut trouver un autre endroit plus calme je pourrais avoir besoin de retirer tous les ans pour faire ça ok oula ça a lagué non bah alors qu'est ce que qu'est ce que c'est que ce bordel attendez utilise ma porte ton arrosoir sur les particules d'eau et un centre dans la chambre mais ça marche pas un avis il ya ici aussi ok ok d'accord oh non mon ancien mois avec des ailes et une couronne à voler l'orbe et ça c'est la suite de l'aventure je pense attention oh non j'ai jeté la sphère dans le tourbillon magique je dois rentrer dans le tourbillon magique pour récupérer la sphère aïe 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 on va parler à olaf et je parie que pour rentrer dedans va falloir ramener des gemmes ici je le sens ça sent droit ça sent vraiment le roussi quoi wow tu as vu ça j'ai dû interrompre l'oublier pendant qu'il préparait une sorte d'enchantement et l'orbe a déchaîné la magie ici ça doit être l'éclair que j'ai vu alors cette chambre c'est celle ça doit être celle de l'oublier et c'est l'oublier qui t'a enfermé ici je suis désolé que ça soit voilà je suis désolé je suis désolé je suis désolé écoute ça va je sais que tu n'aurais pas voulu que ça arrive ensuite l'oublier a ramassé l'orbe et l'a lancé dans le portail là bas avec mes bras toujours attachés oh mais bonne nouvelle nous savons maintenant où se trouve l'orbe quelqu'un avec des bras pourrait atteindre l'intérieur du portail et s'en emparer je me porterai bien volontaire mais je n'ai pas de bras le portail continue de clignoter quelque chose ne va pas je dois qu'il passer ses bras soit sûr peut-être une façon de les réparer se trouve dans un de ses livres puisque mes bras ont disparu je n'ai pas pu tourner les pages pour les lire mais ces titres sont très intéressants ils traitent tout de magie de sort lévitation de comment ouvrir des portails est ce que tu viens de dire comment ouvrir des portails comment ouvrir des portails et nous devons ouvrir un portail j'imagine que ce doit être le bon livre il est où ce livre il est là ok et je parie qu'il va falloir ramener des voilà j'ai compris ce qu'il fallait faire mec je vais lire les livres mais il ya d'autres livres à récupérer là ok à celui-là et celui-là il ya celui-là voilà ensuite je dois parler à olaf ok tu as trouvé un livre c'est celui dont nous avons besoin tu devras devoir me le lire puisque je peux pas tourner les pages alors donc tu peux pas ouvrir un portail ténébreux précis et donc pratique on dirait bien que c'est exactement ce que nous cherchons alex comme par hasard le livre fait pour nous faire chier quoi ce n'est pas un titre très original voilà trouver un titre peut être difficile j'ai bien dû en trouver au moins trois dizaines pour chacun des romans que j'ai composé dans ma tête quand je me trouvais ici ce livre se doit être aussi ce livre se doit être ainsi que l'oublié a d'abord appris à ouvrir ce portail pas étonnant qu'ils soient apparus partout tu vas lire d'après ce que je lis nous allons avoir besoin de quelque chose qui s'appelle une prise de dreamlight pour réparer le portail il ya plusieurs tessons sur le sol là bas je parie que l'oublié aussi essayer ça si tu les récupères en replacer les parties endommagées nous pourrions retrouver mes bras haut et l'orbe et ne faut pas oublier vert éclat nocturne une fois qu'il sera réparé j'aurai besoin de trouver une façon de canaliser toutes les couleurs de l'arc en ciel pour le par le prismes comment je fais ça des jeunes se trouvent par la brève près du portail pas toutes les couleurs il doit manquer certain bordel quand je suis arrivé dans le jeu dans cette map j'ai compris qu'il allait falloir remettre des prismes ok il dit finalement que je dois remémorer un de mes pires peurs au portail pour achever le sort je vais devoir commencer à penser à ce qui me fait peur et pour l'instant je vais commencer par fabriquer le prix de meurtre light oh il ya beaucoup de trucs à faire en vrai ok beau 1 prisme oublié dans la chambre il en manque 5 manque 3 dans les c'est quoi les couleurs qu'il y avait il faut voir les couleurs alors on a le rouge on a le bleu on a le jaune il nous manque du coup alors attendez une aigle marine topaz grenat aigle marine grenat stopa et là faut mettre quoi là il faut mettre quelque chose attendez j'ai un petit lac du jeu mais ça je crois que c'est de l'enjeu il faut russes là voilà ok là il faut gérer un truc qui soit prisme brisé dans la chambre secrète c'est ça alors très bien on va ramener le prisme brisé on va faire dans l'ordre hop on va aller chercher on il faut du verre mais j'ai déjà les éclats nocturne purifié je sais où les faire donc on va aller faire ça maintenant je vais pas prendre le puits pour les plus vite si il ya un puits ici d'ailleurs je m'en rappelle même plus ouais on va prendre le plus on va retourner à la base quand j'allais déposer ce que j'ai sur moi ok allez on utilise le puits squalala nous sommes petits voilà bon qu'est ce que j'ai dans mon inventaire est ce que j'ai de la bouffe à déposer déjà oh j'ai ça mais ça se dépasse pas j'ai du citron ça va mon inventaire il est plutôt ok il est plutôt ok alors les éclats purifiés on va aller s'occuper de ça on va aller purifier cinquième morceau d'éclore évidemment donc le verre gelé 1 2 3 4 5 voilà c'est parfait fabriquer une prise de dream light ok on va s'occuper de la prise de dream light où c'est c'est ici pris le dream light allez c'est parti ok on va aller la placer on va reprendre le déporteur de type puis ça va vite en ça va vite hop on va les prendre le puits on va retourner du côté de chez olaf on va au moins essayer d'aller j'ai essayé d'aller sauver la perle pour cet épisode et puis tout ce que je n'aurais pas fait aujourd'hui évidemment que le faudra en offre quand j'aurai l'occasion là je vais peut-être pas y jouer de suite de suite mais je vais peut-être faire un petit peu de session pour vous faire un résumé des dernières quêtes à faire etc parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de nouvelles quêtes qui sont arrivées entre temps là je préfère et j'ai de quoi faire un petit peu sur le jeu en voilà donc peut-être que je vais me concentrer un peu dessus début mars je ne sais pas encore peut-être pas autant que je le penserai mais peut-être un petit peu ok hop et de l'un trouver quel j'aime manque dans cette chance secrète et remet les en place j'ai cherché trois donc le topaz l'aide marine le grenat ok il me manque trois faut je récupère les trois autres types de j'espère que j'ai des doublons dans mon coffre sinon je vais être dégoûté c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des doublons de pierre vous avez vu parce que quand il ya des clètes qui se lancent comme ça et que vous devez récupérer des des perles manquantes ben là vous êtes bien content de dire ouais j'ai des doublons de prisme de topaz etc bon on retourne au coffre on va récupérer rubis à faire je sais pas si tu dois les maîtres alors du coup comme je suis pas sûr on va aller là déjà on va aller voir les pierres et je sais pas lesquels il faut donc je récupère toutes et toutes et toutes sortes de pierres en retient on va déposer le poisson que j'ai dans mon inventaire que j'ai pêché tout à l'heure alors je récupère au cas où je prends un seul de chacun on sait jamais c'est un peu dommage de faire ça mais voilà on sait jamais prend une chaque ok on va faire ce coffre là maintenant alors une marine je pense pas alors tourmaline je pense alors peut-être la petite alors on va prendre la petite et la grande pierre ido au petit grand également on va ça je pense alors séparer un séparer un vu tout tester un un ok donc ça on est bien améthyste émeraude améthyste émeraude on sait jamais ça peut être intéressant hop ensuite qu'est ce qu'on avait pas on avait une marine on n'avait pas citrine on n'est pas citrine on va prendre la grande émeraude au cas où j'ai un petit doute je pense pas que c'est ça améthyste un mon dieu je me donne c'est pareil non mais si c'est bon j'en ai déjà oui non c'était la citrine voilà hop ensuite qu'est ce qu'on pourrait faire la grenade brillante bon je pense pas que c'est ça mais on sait jamais l'aigle marine brillante on sait jamais également toujours d'avoir des doublances c'est bien j'ai un peu tout l'un mais si je pense que il n'y a pas le c'est si un gt ou un grenadine et si citrine citrine brillante n'a pas on n'a pas pris de doublons il y a une période brillant ça j'ai pas ok donc là c'est 3 et 3 8 8 16 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 sachant qu'il n'y a pas ton maligne topaz j'avais vu du topaz oui il y avait du topaz mais j'en prends en cas où j'en avais un digère sur moi je suis bête citrine brillante c'est bon on a un tchak on a un tchak moi je suis pas sûr qu'on a un tchak mais je pense pas que c'est les autres bon écoutez on va les faire le petit tour on va les voir si c'est bon on va les déposer tout ça ok là on est plutôt au niveau de des recols de ce qu'il fallait etc on est plutôt bien on est plutôt bien on va les reprendre le puits on va aller voir notre cher ami olaf on va les déposer les trucs on va rentrer dans le portail magique et puis la perle on va la récupérer la ramener et puis on aura fini notre petite quête de mage hop je sais pas c'est quoi ce qu'on sera la prochaine match passera en printemps donc dès qu'on sera en printemps on regardera la prochaine match évidemment alors moi je pense je pense qu'il ya une tourmaline non c'est pas tourmaline alors c'est peut-être la citrine la métiste c'est la métiste donc si je dirais peut-être la tourmaline peut-être l'émeraude peut-être la citrine peydo oulala ok et là ben là je dirais la tourmaline on a tout non tourmaline c'est pas bon oh peut-être le diamant alors un truc que je n'ai pas à le noir peut-être mais j'ai tout pris qu'est ce qui manque ok oui j'avais pas de démeraude bah voilà ok j'ai toutes les perles ça m'étonnerait que qui en manque une ok c'est bon le portail se rouvre on voit un royaume derrière je crois murmure l'une de tes peurs les plus profondes ok je veux dire pour garder ce portail stable j'ai besoin de lui dire l'une des peurs les plus profondes la solitude le simple fait de penser être loin de tout le monde et tout ce que j'aime c'est terrifiant il arrive quelque chose au portail je crois que la magie commence à fonctionner bien sûr que c'est ça bien sûr que c'est sa solitude dans le jeu à la femme pour moi moi la solitude bah voilà c'est quelque chose mais rendre ses bras olaf ah mais je les ai récupéré là c'est moi ok le bras de la fait que la perle let's go on a la perle tu les as trouvés venez petit pro laissez moi vous remettre en place ok oh c'est tellement mieux comme ça je me sens plus branché mdr t'as compris oui oui moi j'aime bien l'humour de ce type bon là bravo tu devrais embrasser un autre type du mois non c'est hilarant c'est là je pensais que tu aimerais ça eh bien je n'ai pas seulement trouvé tes bras j'ai aussi trouvé l'orbe il ya un seul problème on dirait qu'il est cassé oh non qu'est ce qui ne va pas la lumière qu'il avait à l'intérieur s'est dissipée la magie est simplement partie je pense pas que ça va être suffisant pour réparer le pilier à arrêter le blizzard or je regrette alex j'aurais aimé savoir comment le réparer il doit avoir un moyen je dois simplement résoudre le mystère peut-être qu'il y a un livre dans la bibliothèque de merlin ou etc je ne sais peut-être pas par où commencer enfin fait il sait pas comment réparer l'autre plutôt mais je connais une chose qui peut tout arranger un gros câlin et maintenant que j'ai mes deux bras je peux t'en donner un gros câlin voilà je suis un peu d'aigle on n'a pas l'orbe je pensais que l'orbe était réparée et tout mais c'est vrai que je l'orbe était trop simple oh il brille c'est un shiny merci olaf je me sens beaucoup mieux maintenant web les gros câlins il accède vrai juste une seconde l'orbe s'est mis à briller quand tu m'as fait un câlin merlin dit qu'il savait pas quelle vertu alimenter le pilier des hauteurs glacées maintenant je le sais ça doit être les gros câlins presque mais pas tout à fait c'est l'amour olaf un simple acte d'amour à réparer l'orbe je pense que je savais comment réparer l'orbe après tout ça veut dire qu'on a sauvé la situation presque pas tout à fait qu'est ce qui se passe encore il faut toujours replacer cet orbe dans le pilier ah oui on va le faire ben voilà et on a fait cette quête en une vidéo c'est un peu l'objectif voilà comme ça on va pouvoir après c'est là j'espère que vous aimez bien ce nouveau personnage introduit à olaf il ya aussi en canto alias j'ai plus son nom à la fille là désolé pour tous les fans dans canto c'est sûrement les petits jeunes aujourd'hui qui fait en plus ce disney là mais moi forcément je n'ai pas connu à mon époque parce qu'il est récent c'est ça commence par un m j'avais vu c'est mirabel ok mirabel vous pensez à un fruit hop on va remettre l'orbe évidemment et on sauve le le royaume en glacé du brouillard ou du blizzard plutôt que quand c'est de la glace et du blizzard et ben voilà et ben voilà on va les parler à merlin et c'est fini parler à olaf dans la chambre secrète ah bah non il faut reparler à merlin et ben olaf ok très bien et voilà fin de la quête wow alex tu as trouvé tous les morceaux et arrêté le bizarre tu as beaucoup de talent il reste cependant beaucoup de questions par exemple c'était quoi le truc avec cette chambre secrète qu'est ce que je l'oubliais faisais là ne t'en fais pas alex je sais que tu vas trouver tu es pratiquement la trouveuse officielle du village ou trouveur parce qu'on est deux il ya aussi les garçons et je serai là si tu as besoin de gros câlins ou de perles de sagesse d'un véritable et très avisé bonhomme de neige mais pour le moment je vais voir ce qui a changé dans le village alors je gagnerai je pense que tu vas l'adorer olaf il a plein de bestioles il ya de nouveaux amis à se faire vraiment j'ai hâte de tous se rencontrer merci de m'avoir retrouvé alex tu es la meilleure chercheuse qu'un cacheur peut avoir encore une chose trouver c'est toi qui te cache et on passe le bel 1 le bel 2 avec olaf la donna c'est une boule à neige on a un autocollant d'olaf on a 500 pièces on a un bonhomme de neige avec des yeux on a un autre autocollant de la fin à 1000 pièces on a une tenue stylée d'hiver on a notre autocollant et un nuage pour faire de la glace je crois un spawner à glace je pense on va pas se mentir en revue que j'écris beaucoup à la extraction directe allez hop terminé les amis voilà il ya d'autres quêtes secondaires à faire regardez j'ai eu plein de quêtes secondaires à faire j'ai ça j'ai celle avec olaf aussi donc c'est toujours cool de pouvoir déverrouiller un nouveau personnage donc olaf donc nous de la reine des neiges on a tous les personnages emblématiques on a olaf anna elsa et christophe je sais que bientôt on aura peut-être aladin et tout serait vraiment tout quand il y aura aladin je serai au premier rendez vous lors de sortie date de sortie aladin je serai là parce que c'est mon disney préféré de tous les temps sachez-le et s'il y a hercules pourquoi pas également puisque hercules c'est un disney que je kiffe énormément également petite sauvegarde voilà petite sauvegarde dans le cloud aussi pour mon goût de mon côté hop petite sauvegarde j'ai pas sauvegarde depuis 14 heures incroyable depuis que le moment j'ai téléchargé le jeu que j'ai juste démarré la session pour voir s'il y avait bien une mise à jour de fait bon écoutez merci d'avoir gardé cette troisième mise à jour donc on avait fait la mise à jour avec scar la mise à jour avec toy story et là c'est la mise à jour avec olaf et mirabel de disney en canto un des disney les plus récents que j'ai qui existe je crois mes petits j'aime si vous avez kiffé les petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de disney dreamy valley d'ailleurs qui sera free to play courant à l'année 2023 si tout se passe bien donc n'hésitez pas à rester aux aguets de la sortie en mode free to play du jeu officiel donc là c'est encore un accès anticipé mais quand ce sera officiel passera gratuit prenez soin de vous c'était alex nc ou le don alex pour ceux qui me regarderaient depuis twitch et qui ne connaîtraient que maintenant sur le pseudo d'alex nc j'ai mon pseudo twitch le don alex dans la description et mon pseudo sur la chaîne youtube alex nc prenez soin de vous je coupe la caméra je coupe le micro et vous dit à une prochaine mise à jour ou une prochaine review des choses que j'ai faites sur disney dreamy valley ciao tout le monde